Les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne, vous présente Escapade. Bonjour, Cap au Nord-Ouest vendéen, cette semaine dans Escapade, puisque je suis à Chaland, aux portes du Marais Breton. Demain, je serai à Bouin, en plein cœur du Marais Breton, puis à Noirmoutier, cette semaine dans Escapade. Ces traditions, ces marchés, ces bonnes ambiances, il y a un petit peu de pluie, mais je suis sûre que le soleil va se lever. Je vais faire un petit tour dans Chaland. À vélo ! La ville de Chaland a toujours été très dynamique commercialement. Depuis le Moyen-Âge, elle organise des foires et il y a plus de 200 commerces en ville. Et chaque mardi et vendredi matin, 150 commerçants ambulants se réunissent dans les Halles et autour des Halles pour un des plus grands marchés du Nord-Ouest vendéen. Je vais faire un tour tout de suite là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment des produits qu'on ne trouve pas sur tous les marchés. Mini quiche au homard. Ça, c'est plus soufflé. Les tels-ci sont plus soufflés. Merci. Non, mais... C'est un petit peu relevé à la fin. Alors, il paraît que c'est un petit peu relevé à la fin. Tout est bon ici. Je tâte, je tâte. Je tâte. Le but n'est pas de faire son repas au marché. Il faut quand même acheter un petit peu. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Très bonne. Je vous avais dit que Chaland, c'était une ville de commerçants. Eh bien, pour faire revivre les traditions d'antan, la ville organise les foires à l'ancienne, les 6 et 13 août. Ça s'appelle Autrefois Chaland. Et 1700 bénévoles vous font revivre les traditions du siècle dernier, avec l'école à l'ancienne et même les noces maréchines. Alors, pour les nostalgiques du temps qui passe ou juste les curieux qui ont envie de faire la fête, les 6 et 13 août, il y a Autrefois Chaland. Et il y a une tradition qui perdure depuis toujours à Chaland, c'est l'aviculture. L'aviculture, c'est l'élevage de canards. Alors, pour vous parler de ça, je vais éloigner Point Point parce que j'ai peur que ce soit un petit peu difficile pour eux. Est-ce que je peux vous confier mon canard une seconde ? Oui, bien sûr. Là, reste là. Voilà. Attention, Agathe. Avec le petit chien. Issu de canards sauvages et de canards ramenés par les Hollandais, le canard de Chaland, il est élevé sur une zone étroite qui va le long du littoral jusqu'au nord-ouest de la Vendée. Labellisé Labelle Rouge, il est dégusté jusqu'à Paris dans des restaurants comme la Tour d'Argent. Mais pourquoi aller jusqu'à Paris quand on veut aller au Perrier, au restaurant L'Étendelle, où Nicolas Boucher va nous faire goûter une de ses spécialités ? Viens, mon point-point. Merci, monsieur, de me l'avoir gardé. Ça va, il s'envole pas, non ? Au revoir. On fait pas le poil à mon canard. On fait pas le poil à mon canard. Nicolas, ils viennent d'où, vos canards ? Vous allez les chercher où ? Je vais les chercher à Chaland, sinon ils sont élevés à Saint-Gervais ou dans le Marais, par là. C'est vraiment des canards du coin. Du coin. Pour la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il a de si particulier, le canard de Chaland, pour être réputé jusqu'à la Tour d'Argent ? Je pense parce qu'il est préparé, il est élevé en plein air déjà. Donc, il profite de l'air du Marais. Oui. Voilà. Et puis, c'est les canards de mon pays, donc j'y suis attaché. Forcément. Quelle recette vous allez nous faire ? Donc, je vais le faire en deux cuissons. Je vais désosser entièrement les cuisses et les filets. Donc, les cuisses, comme c'est une cuisson plus longue, je vais le faire braiser. Ensuite, je le décortiquerai. Je le roulerai dans de la pâte à philo, qu'on appelle ça, c'est un peu pour que ça soit croustillant. Et le filet, je vais vous le poêler rosé. Merveilleux. Je ne sais pas si j'ai très envie de voir comment c'est fait. En fait. L'anatomie du canard. C'est le coin-coin avant. Pendant. C'est le coin-coin pendant. Et dans quelques minutes, on verra le coin-coin après. Nicolas, il me faudra deux canards, deux pannacotas, un déchir à l'abricot et un petit maquis en montrée, s'il te plaît. Oui, chef. Imaginons que je cuisine ce filet à la maison. On le met d'abord côté peau, d'abord côté chers. Côté peau. Voilà. Côté peau, d'accord. On quadrille légèrement la peau. Oui. C'est valable pour les maguets de canard, les filets de canard. Une poêle bien chaude. D'accord. Et on colore bien le côté peau d'abord. On l'assaisonne ici. Je retourne et je rassaisonnerai dessus aussi, de ce côté. D'accord. Et là, par contre, je laisse bien reposer la viande sur le côté à température en viande. D'accord. Combien de dents il faut le laisser dans la poêle ? Dans la poêle, il y a 5-6 minutes côté peau. Et après, 3-4 minutes de l'autre côté, vous laissez reposer. On dit qu'une viande, il faut autant de temps de repos que de cuisson. D'accord. Voilà. Et après, 3 petites bonnottes de noir moutier. Voilà. Je vais aller servir Alix. Il va lui demander son avis. Le canard de chaland de cuisson au jus de canard à cassis. Eh bien, parfait. Merci. C'est plus qu'à donner la vie. Qu'on m'appelle le chef. Qu'on m'appelle le chef, c'est délicieux. Vous complimentez le chef, c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup. On va être obligé de couper, on parle pas la bouche pleine. Le bon plan du jour, une adresse à ne pas rater si vous venez dans la région, le restaurant L'Étendelle. Sur ce, je vais faire une petite balade digestive jusqu'à Salerten, à quelques kilomètres, pour aller à l'île aux artisans, où une quarantaine d'artisans exposent leurs œuvres et surtout leur savoir-faire. Ouais, point point, je suis désolée. Je pense que je vais peut-être manger ton cousin. Il était tellement beau. Très, très bon moyen de découvrir le marais, le canoïs. L'île aux artisans, c'est une association qui a une vingtaine d'années, qui a été créée pour dynamiser l'activité culturelle, artistique et gastronomique à Salerten. Alors, il y a de tout comme artisans. Il y a des sculpteurs, des peintres, des créateurs de bijoux. Donc, si vous avez le temps, faites un tour complet. Si vous n'avez pas le temps, regardez le site internet l'île aux artisans.com et comme moi, faites votre petite sélection. J'ai fait ma sélection, je vais le voir tout de suite. Ici, c'est l'atelier de tissus animés. Alors, comme son nom l'indique, c'est un travail autour des tissus. Collection printemps-aider. Alors, très pratique, j'ai trouvé un petit plan où tous les ateliers sont répertoriés et nous refilent au numéro 20, From the Moon. Avec l'accent. Et à vélo ! Atelier, From the Moon, mon petit cœur du jour. C'est pas compliqué, j'aime tout. C'est génial comme des dessins. Il y a trois cœurs, mais il y a trois mille temps. Et celui-là, t'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Ouais ? C'est vert clair et j'aime bien vert clair. Ben voilà, nous, t'aimes bien celui-là, normal. Des goûts très affirmés, cette petite, déjà. Elle sait ce qu'elle veut. Ah, et aussi ça et ça. Ça et ça ? Ouais, avec ça. D'accord. Ah, elle t'aime beaucoup le vert. Ouais. Je vois. Et ça, non ? Parce que ça, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Fais-moi visiter. Montre-moi ce que t'aimes bien encore. Boreux. Boreux. Les diamants, là. Les diamants. C'est votre fille, monsieur ? Oui, c'est ma fille. Moi, je crois qu'elle aime beaucoup le gros diamant, juste ici. Elle a vu plein de petits bijoux qui nous plaisaient. C'est la première fois que vous venez ? Oui, tout à fait. C'est chouette, hein ? Oui, ici, j'aime tout. T'aimes tout ? Oui, là. Tout comme ça ? Oui, j'aime tout. Moi aussi, j'aime tout comme ça. Regarde, là, il y a des boucles d'oreilles vertes. Demande à ton papa. Ah, alors, celui de la noiselle. Le lien. J'aime bien manger les papilles et aussi faire le toutouilleux à ma tautote et faire le caleur à ma tautote. Bon, j'en ai besoin pour repartir. Ça sert à quoi pour toi ? Ça sert à faire point, point, pour prévenir les gens que j'arrive. Il est bien, hein ? Allez, salut, mademoiselle. Salut, mademoiselle. Salut, mademoiselle. Et voilà, cette escapade est maintenant terminée. Je suis aux portes du marais où on se retrouve demain, direction Boin. À vélo ! Comme Alix dans Escapade, rouler en vélo arcade s'enchaîne. C'était Escapade, avec les océanes, votre espace commercial du château d'Aulonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada